C'est l'histoire terrible qui bouleverse de larges pans de l'hôpital public en France. C'est l'histoire de Claudette, 77 ans, admise au CHU de Dijon après s'être cassée la jambe et qui est finalement morte. Après avoir été non alimentée pendant de longs jours, morte de faim selon ses enfants qui ont décidé de porter plainte. On les écoute. En colère, les enfants de Claudette ne comprennent toujours pas comment leur maman de 77 ans a pu être aussi mal prise en charge par le CHU de Dijon. Le 23 août dernier, elle est admise à l'hôpital après s'être cassée la jambe. Aux urgences, on les met en sous-chambre et en attente. En attente d'opération. Donc à jeun, évidemment. Et lui on dit maintenant vous êtes à jeun, vous allez vous opérer demain. Et ça pendant 5 jours. Claudette a seulement le droit de manger un bouillon de légumes le 24 août au soir. C'est le seul repas que l'hôpital lui donnera jusqu'à son admission en réanimation le 28. Claudette, déshydratée, se plaint plusieurs fois auprès des infirmières et de ses enfants. Je lui disais non mais t'inquiète pas, c'est impossible. Ils ne peuvent pas la laisser sans manger, sans boire. Mais voilà, elle n'est pas bien peut-être que c'est comme ça. Mais non, c'est vraiment vrai. Claudette meurt finalement le 31 août. Sa famille a décidé de porter plainte contre le CHU pour négligence. Une autopsie est en cours et c'est elle qui pourra confirmer les causes de ce décès. Mais cette histoire témoigne du cauchemar dans lequel s'enfonce l'hôpital public en France. L'hôpital public en France.